Lorsque vous partez à la banque pour ouvrir un compte bancaire, le banquier, il vous dit de créer un code. Et ce code là, il vous dit tout de suite que, attention, ce code doit être un code secret, un code PIN, un code assez confidentiel. Alors c'est normal, c'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs logique. Sauf que derrière ça, le banquier, il est un peu plus surnoir. Pourquoi ? Je vous explique. C'est que la plupart des cas, dans la plupart des cas, ce qu'ils font, ils veulent que vous mourez. Mais ils souhaitent même que vous mourez et que personne d'autre soit au courant que vous avez un compte bancaire chez eux. C'est vrai, on va vous signer des trucs, on va les verser à la famille. Mais dans la plupart des cas, on ne contacte même pas le défunt après sa mort pour dire que oui, ce défunt a telle somme d'argent dans notre compte bancaire ou bien dans notre banque pour qu'on vous restitue ça. Alors cette vérité que je suis en train de vous dire là, beaucoup ne le vous disent pas, beaucoup ne le savent pas. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'autres vérités comme ça qu'on ne vous dit pas. Il y a beaucoup de choses comme ça en matière de gestion d'argent de votre entreprise ou bien de votre argent au niveau des institutions ou bien même à un certain niveau que vous n'êtes pas informé. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous trois secrets de l'argent à un certain niveau que vous devez au moins savoir. Voilà pourquoi je pense que cette vidéo doit être partagée par le maximum d'Africains possible. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est Eka qu'on a vécu la semaine dernière. Et je suis en train de faire cette vidéo pour vous alerter. Donc partagez cette vidéo dans le maximum de groupes. Alors pour tous mes amis qui sont du côté du Burkina Faso, je reviens cette fois-ci le 11 juin 2022 pour parler de business en ligne. De comment moi aujourd'hui j'ai presque cinq business en ligne, différents business en ligne qui fonctionnent. Lors de cette conférence du 11 juin à Ouagadougou au Burkina Faso, nous allons parler de comment devenir consultant indépendant sur des plateformes en ligne type upworkguru.com freelancer. Et plein d'astuces pour devenir freelancer en ligne du genre vendre ses compétences en ligne. Mais il y en a d'autres, on va parler également de tout ce qui est e-commerce. Nous allons parler par exemple de tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube comme vous êtes en train de voir. Et plein d'autres business comme ça pour vous gagner de l'argent en ligne. Sans oublier, on va parler également de tout ce qui est crypto-monnaie. Mais on va parler de tous les business. Puisque ça fait à peu près déjà quatre ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et depuis ces quatre années sur les réseaux sociaux, j'ai testé pas mal de business. Et je vais vous dire exactement quels sont les business qui marchent, quelles sont les tendances à faire et surtout comment le faire. Donc pour réserver rapidement votre place, les numéros qui s'affichent vous permettront de réserver votre place et de nous rejoindre le 11 juin 2022 du côté de Ouagadougou. Alors on va revenir maintenant au sujet principal de la vidéo dans laquelle je suis en train de vous dire les trois choses qu'on vous cache généralement sur le sujet de l'argent. Et de plein d'autres choses que vous n'êtes pas au courant. Alors la première chose que vous devez savoir, en matière d'argent, vous devez éviter, en matière de business surtout, éviter de tout acheter en cash. C'est pas un bon deal. C'est vrai. C'est moi, je suis l'une de ces personnes-là, en matière de finances personnelles, je vous dis de ne pas vous endetter, je vous dis de ne pas prendre les choses à crédit, ainsi de suite. Ça c'est moi qui vous dis ça en matière de consommation directe. Les crédits de consommation, ça moi je vous déconseille, surtout les salariés, ainsi de suite. Mais en matière de business, en matière de business, on achète rarement. Alors achetez si possible, évitez d'acheter tout en cash. Faites de votre mieux tout acheté en emprunt. Je m'explique. Alors, je vais prendre un cas très simple. Dans ces cas-ci, du genre si vous voulez acheter une voiture, je vais prendre des cas pratiques. Si vous voulez acheter une voiture qui coûte 5 millions, donc on va prendre 10 000 dollars, ça fait 6 millions. Vous voulez acheter une voiture qui coûte 6 millions et vous avez vos 6 millions déjà en main que vous voulez acheter la voiture. L'erreur que beaucoup font, c'est de prendre les 6 millions et vouloir aller acheter tout de suite la voiture. C'est une erreur en business. Ça ne se fait pas. Vous prenez vos 6 millions, vous partez, vous prêtez ça à une banque. Vous prêtez vos 6 millions à une banque et la banque vous donne 6 millions. C'est un peu contradictoire ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est comme ça. Vous prêtez de l'argent et on vous prête votre argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous achetez votre voiture à crédit parce que les 6 millions que vous avez donnés à la banque et les 6 millions que la banque vous a rendus, ce n'est pas les mêmes sommes d'argent. Sauf que la voiture que vous venez de prendre, vous allez rembourser ça petit à petit et finir de rembourser les 6 millions que la banque vous a prêtés pendant que vous, vous avez toujours vos 6 millions à la banque. C'est si, quel est l'avantage de faire ça ? Ça vous permet, vous, aux yeux de la banque, que vous, vous pèsez toujours les 6 millions, mais sauf que vous avez une dette à rembourser. Mais vous avez vos 6 millions. Donc, vous êtes plus crédible au niveau de la banque. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important également à comprendre. N'allez jamais... Alors, moi, ça, je vous le dis, la plupart des projets immobiliers sur lesquels on est, même si on a 200 millions, prêt pour faire un immeuble de 3 étages, de 2 étages, de... On ne le fait pas. On ne prend pas de l'argent et on va, on enterre tout de suite dans une banque. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ce genre d'erreur. Ça, ce sont des erreurs de débutants en matière de gestion de finances d'entreprise. Mais, bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, comme j'ai l'habitude de vous dire en certaines choses. Même si je veux les dire ici, je ne pourrai pas, voilà, parce que ce sont des rouages que malheureusement, je ne peux pas tout dire ici. Voilà. Maintenant, je vais passer rapidement à la deuxième vérité. À la deuxième vérité que vous devez peut-être savoir en matière d'argent, c'est qu'en matière d'argent, on ne paye pas ses fournisseurs d'un seul coup. Là également, je vais vous dire, par exemple, si tout de suite, là, vous avez besoin des matières premières pour produire ce que vous avez besoin de faire, vous avez besoin, par exemple, de... Quel que soit votre business, mais vous avez besoin des fournisseurs et vous avez des clients parce qu'en matière de business, il y a vous, le vendeur, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un vendeur. C'est ça, votre rôle dans un business. Vous, si vous êtes un entrepreneur, dans l'équation du business, vous, vous êtes un vendeur, vous avez des fournisseurs, vous avez le client. C'est ça, le business. Donc, vous, vous avez des fournisseurs, mais ce que vous devez savoir, vous, de votre position de vendeur, votre rôle, c'est de faire en sorte que le client, il vous donne de l'argent en intégralité, mais le fournisseur, vous, vous ne le payez pas en intégralité. Malheureusement, c'est ça, la loi du business. Ce que, dès qu'ils prennent de l'argent, vous, vous devez plus vous soucier de comment les clients doivent vous donner de l'argent plutôt que comment vous allez rembourser les gens. Je pense qu'ici, vous connaissez des entreprises et des entrepreneurs, ici, qui vont se reconnaître. L'État, c'est un mauvais payeur parce que l'État, c'est... L'État, vous, vous êtes le client de l'État. Donc, l'État, il s'en fout de combien de temps il va prendre pour vous payer. Il vous paye par échelon. Pourquoi, selon vous, l'État, il fait ça ? L'État qui... Est-ce que l'État n'a pas d'argent ? L'État a l'argent. Ils ont l'argent du pays. Mais pourquoi ? Pour payer les gens, ils échelonnent toujours les gens. Ils disent, ok, ainsi de suite. En matière de business, vous ne devez pas être à zéro dans la caisse. Si vous devez rembourser quelqu'un, 20 millions, mais si même vous avez les 20 millions, ne prenez pas vos 20 millions à donner. Non, expliquez à votre fournisseur, à vos prestataires que, voilà, je vous dois 20 millions. J'ai les 20 millions, mais malheureusement, je ne peux pas te donner les 20 millions. Ce que je vais faire, je vais te payer sur 12 mois les 20 millions. Je vais te donner par mois 2 millions ou 1 500 000. Vous, ça vous reste en temps 18 millions pour faire fonctionner le business. Mais si tout de suite, vous donnez tout, vous n'avez pas assez de marge et vous allez tomber, vous allez couler. Ça ne se fait pas. Comme je vous le dis encore, il y a plein de stratégies. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. En matière de business, je fais de mon mieux pour vous partager. Mais d'autres choses un peu plus avancées dans les stratégies, je ne peux pas les partager ici. Donc, toutes les personnes qui veulent un accompagnement avec moi ou bien avec mes équipes, voilà, vous savez, j'ai toute une équipe. Ce n'est pas, vous me voyez juste, mais j'ai toute une équipe. Donc, toutes les personnes qui voudront un accompagnement au niveau même de leur business, vraiment, on sera disposé à vous accompagner. Le troisième secret de la gestion de finances d'entreprise que je vais donner, il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter à trois. Le troisième, c'est d'éviter de faire dormir votre argent à la banque. Donc, je vous le dis, si vous faites dormir votre argent à la banque, franchement, que ce soit en finances personnelles ou bien en finances d'entreprise, c'est vraiment, il faut éviter de faire ça. Éviter de faire dormir votre argent chez la banque. Non, alors, il y a deux cas. Je prends le premier cas. Le premier cas, si vous voulez faire dormir votre argent, vous devez faire un deal avec la banque. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une fois que vous avez fini de regarder cette vidéo, voici ce que vous faites. Donc, prenez votre téléphone et appelez tout de suite votre banquier et cherchez à savoir combien d'argent vous avez en compte de banque. En fonction de cette somme d'argent-là, même si c'est 1 million, 2 millions ou même 10 millions, je ne sais pas, quelle que soit la somme qu'il y a là-bas, vous dites que vous voulez faire un deal. Même si vous n'avez pas besoin de votre argent là, même si vous n'avez pas besoin de votre argent là, ne laissez pas votre argent là-bas. Appelez et dites à votre banquier que vous voulez lui proposer quelque chose. Vous dites que, alors ça c'est maintenant dans la négociation, ça c'est des formations que j'ai également, surtout c'est des techniques de négociation. Vous dites aux banquiers, écoutez, mets 20 millions qui sont dans ta banque. Alors, il y a une autre banque qui m'a contacté déjà et qui m'a demandé de me donner un peu de pourcentage sur mon argent qui dort chez vous. Mais comme je suis chez vous il y a longtemps, je veux vraiment que notre partenariat continue. Donc, je vous propose de me proposer quelque chose pour que je continue à laisser mon argent dans votre banque. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, je le dis depuis 2 ans ici sur cette chaîne, que votre banquier, votre banque ne garde pas l'argent pour vous remettre une fois que vous aurez besoin. Dès que vous déposez, on prend de l'argent, on prête à d'autres à des taux élevés. Je vous ai donné des exemples, parfois on prête jusqu'à des taux de plus de 20%. Il y en a, certaines banques exagèrent plus de 20%. Il y en a. Donc, vous, c'est votre argent qu'on prend pour prêter aux gens. Donc, faites un deal. Dites, ok, si je dois laisser mon argent, vous me proposez quoi ? Premier cas, donc dites pour qu'on vous propose quelque chose. Deuxième cas, donc on vous propose un déploiement. Faites un déploiement à terme du genre, voilà. Dites, ok, je vais laisser mon argent ici peut-être sur 6 mois. Même si c'est un mois, on doit vous proposer quelque chose. C'est possible. Alors, après cette vidéo, faites ça. Sinon, la deuxième chose, cherchez tout le temps à lancer de nouveaux business. Au lieu de faire dormir votre argent à la banque, vous, au contraire, c'est-à-dire que du genre, voici le schéma du deuxième, voici le deuxième schéma. Au lieu que ça soit souvent la banque qui détient votre argent. Et c'est vous qui souvent courez derrière la banque pour attirer, pour prendre votre argent. Parce que c'est simple, le jour où vous partez pour vous déposer votre argent, on vous ouvre grandement les portes. Mais une fois que vous avez déposé l'argent, pour retirer, c'est vous qui courez après le banquier. Pour retirer votre argent. Vous partez ici dans les guichets, on dit que non, 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 il y a problème de connexion. Il y a problème de connexion, vous allez tourner dans toute la ville. Les guichets ne passent pas. Pourtant, c'est ton argent, tu devais le prendre à tout moment. Mais comme c'est déjà avec eux, c'est toi qui coure après eux pour prendre ton argent. Donc, au lieu de faire ce schéma, où c'est vous qui allez courir pour prendre votre argent, faites en sorte que c'est la banque qui a l'argent avec vous. et qui vous poursuit tout le temps en matière de business. Du genre, à chaque fois, ayez toujours de nouveaux projets, de nouveaux business à lancer. La banque sera prête tout le temps à avoir de l'argent à vous prêter. Vous, ce que vous devez rembourser à la banque, ce sont vos actifs. Ce sont des choses qui vous font entrer régulièrement de l'argent, que la banque doit avoir un oeil pour que ces actifs-là, parce que vous, si vous avez des actifs, les actifs vont payer petit à petit les banques. Mais lorsque, si vous avez de l'argent qui dort en compte de banque, c'est un passif. Malheureusement. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et pour toutes les personnes qui veulent tout ce qui est coaching, accompagnement, nos formations, alors allez-y rapidement sur notre site en Vivre et Réussi en Afrique, ou bien sur nos pages, abonnez-vous, partagez. Surtout, je vous invite à partager ce genre d'informations dans le maximum de groupes. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.